et salut à tous du coup chopper t'es là tu vas rester pendant la run ou pas je reste au début sauf si t'as besoin de moi non non c'est juste pour savoir ok bah du coup bonsoir bienvenue pour cette run de maromak que j'ai créé de mes mains en basant quand même sur un jeu qui existe déjà évidemment mais ouais ouais ça demande pas mal de taf bon c'est juste la démo c'est la première partie j'ai déjà fait la suite et je suis toujours en train de bosser sur la suite j'espère le terminer un jour mais là c'est juste la démo et ça durait environ 33 minutes que j'ai fait en speedrun du coup on va lancer tout de suite alors par contre le titre dit any pour cent mais en fait c'est pas vraiment any pour cent je vous montrerai pour ceux qui sont pas au courant en fait on peut finir le jeu beaucoup plus vite que ça quelqu'un a trouvé un nouveau un gros skip en fait complètement stupide je montrerai ça après si je finis dans les temps j'ai envie ah j'y ai pensé en plus je me suis dit non c'est stupide je vais je vais quand même faire les trucs comme comme les autres ont fait parce qu'oxyga elle avait fait un run en 33 48 je crois je sais pas ce que je mets comme fine comédie mais c'est pas tant un comédie run c'est juste que ça sort un peu de l'original en fait oui j'ai plus de cheveux ça se voit que tu n'es pas assis du hamestream bon allez c'est parti du coup pour expliquer un peu marrant mac en fait en gros tout est différent les zones c'est toutes les mêmes mais toutes les zones sont changées c'est à dire c'est les mêmes zones mais les éléments dans les zones sont différents les puzzles sont différents l'ordre des choses est différent les donjons sont pas fait dans le même ordre l'histoire est pas la même là en gros navi elle en train de m'expliquer que tous les tous les coquilles riz ont disparu de la forêt coquilles et qu'il ya deux gardes dans la forêt deux gardes d'hyrule dans la forêt et du coup elle me dit bah c'est bizarre je sais pas ce qui se passe faudrait qu'on aille voir zelda zelda elle doit être au courant tout ce qui se passe et en gros elle me dit d'aller chercher d'aller voir l'armojo parce que l'armojo il connaît un chemin pour aller voir zelda problème c'est que le chemin pour aller l'armojo il est bloqué donc je peux pas y aller tout de suite et donc faut trouver son chemin pour y aller donc je vais aller vite donc vous verrez pas forcément tout de suite les différences vous pourrez pas explorer ni rien mais on voit bien que c'est différent quand même pourquoi tu runne pas en japonais marco pourquoi je runne pas en japonais en plus j'aurais pu le faire mais bon voilà quoi maromak n'existe que un anglais mais t'es assez chiant de comprendre ce qu'il faut faire qu'il aurait fallu que je traduise en japonais déjà déjà mais qui a-t-il dans ce coffre le shield voilà ça fait le jump sur le fond il est fou oh la la tu trouves ça fout donc ouais l'entrée vers l'armojo est bloqué donc le seul moyen pour sortir de la forêt actuellement c'est en passant par par le haut vers les bois perdus il ya l'entrée qui est ouverte à gauche comme si c'était pour sortir de la forêt mais en fait ça amène vers une fontaine des fées c'est ce que j'ai modifié et donc c'est comme ça qu'il faut faire normalement ça c'est vraiment legit comme ça qu'il faut faire dans l'armojo c'est comme ça autre info aussi normalement l'armojo se fait sans glitch en théorie là par contre toi tu l'as fait sans glitch après moi je vais en faire genre deux on peut pas faire beaucoup de glitch en vrai parce que j'ai fait en sorte qu'on puisse pas quoi ils sont surtout pas utiles ouais c'est ça mais il y en a quand même deux qui sont utiles que je vais faire dans le bosquet et dans l'armojo ah putain alors là ouais alors là j'arrive au bosquet l'endroit qui a fait rager le plus de monde je pense mais bon j'avoue que j'ai un peu fait mon bâtard quand même parce que j'ai mis une caisse là et je pense que sur la version finale tu changerais ça parce que non mais tu peux la laisser c'est drôle ah c'est drôle ouais ça m'a pris 20 minutes pour la trouver putain non mais je me sens mal quand les gens font ça et qu'ils trouvent pas du coup je me dis tu sais je suis quand même un enculé ils sont en train de galérer ils sont bloqués et puis tu regardes le let's play d'oxyga et lui il passe devant et au pif il la trouve comme ça bah ouais bah c'est ça à ma part il l'avait trouvé direct quand j'avais été chez lui ouais bah c'est fou ça ouais mais ça c'est la chance tu la trouves pas du premier coup après t'es qu'est beau ouais ouais c'est clair tu l'as fait tout seul non tout seul j'ai tout fait tout seul après j'ai suivi des tutos de pétri ou ce genre de truc tu vois mais sur internet mais sinon non j'ai tout fait tout seul ouais alors normalement là enfin j'explique pas trop ce que je fais mais je suis censé entrer dans le temple de la forêt en fait là et pour entrer dans le temple de la forêt il faut que j'allume une torche qui est au milieu du bosquet là vous verrez bien ça ils me font des bâtons j'en aurais besoin ouais et du coup j'ai trouvé un nouveau glitch enfin je vais faire un flame storage mais c'est super bizarre en fait la façon je sais même pas si Hama connait en fait le truc que je vais faire genre là je vais faire un flame storage sur une torche éteinte et ça marche quand même en fait et ça marche quand même et c'est ça que j'ai découvert il y a pas longtemps ah vous verrez je vais le faire donc là je vais glitcher je vais pas faire l'énigme comme on est censé la faire l'énigme de la façon qu'on est censé le faire les gens galèrent de ouf à le trouver les gens ont galéré de ouf franchement c'est un des endroits où les gens ont le plus bloqué ici ce qui est pas étonnant parce que c'est vraiment chaud je sais pas Hama tu vas voir tu vas comprendre un flame storage sur un truc qui est très pitain attends parce que j'ai quand même besoin de faire ça j'ai quand même besoin d'amener la caisse en fait j'ai quand même besoin d'allumer la torche merde pourquoi j'ai fait ça ? pourquoi j'ai mis le switch aussi loin ? je suis vraiment en con ok c'est bon parce qu'en fait il faut quand même allumer la torche mais une fois qu'elle est allumée et bah c'est bon t'as pas besoin d'aller vers la torche en fait c'est n'importe quoi et j'ai découvert au pif tout à l'heure en fait j'ai sorti mon bâton puis il était allumé j'ai pas compris t'es attendu que ça marche ? bah rien tu vois voilà hop la torche est allumée maintenant ouais il est dit dans le vrai jeu ouais dans le vrai jeu mais ça marche peut-être aussi dans le vrai jeu en vrai ça c'est juste qu'on a jamais vraiment d'occasion de le faire par contre je me suis planté il fallait d'abord que j'enlève la caisse là-bas je suis trompé d'ordre j'étais trop pressé bon ouais ça change pas grand chose en vrai mais en gros c'était juste d'aller vers la torche une fois qu'elle allumée donc ça gagne un peu de temps par rapport à ce qu'on faisait d'habitude en tout cas les gens qui n'ont jamais fait l'armac ils doivent bien être perdus oui ? je reviens quand t'as fini donc à tout à l'heure ok normalement si j'ai pas fait d'erreur le bâton devrait être allumé à tester à main dans le vanilla à tester et donc voilà ça a ouvert le chemin pour le temple de la forêt j'ai perdu on va tomber il me reste 19 et donc maintenant on peut entrer dans le temple de la forêt oh c'est rapide ça gagne beaucoup de temps ce truc ça va pas se passer comme ça j'ai réussi à apprendre un truc à Hama trop fier de moi ok donc le forest premier donjon mais en fait c'est un demi donjon en fait on vient juste ici pour chercher un item le vrai premier donjon c'est quand même l'arbre mojo mais il faut venir ici pour aller chercher l'épée l'épée kokiri ouais un demi c'est même pas un demi c'est y'a rien en fait ouais par rapport à mon deuxième vrai donjon c'est c'est un vingtième de donjon même pas voilà le temple de la forêt rempli d'eau il y a des arbres et du coup ce donjon en fait de base j'ai prévu de le faire en deux fois on vient juste ici pour l'épée en enfant puis après on reviendra plus tard en adulte en fait salut je te l'aime c'est la phase où il faut aller vite voilà ouais j'ai déjà diffusé ce que je suis en train de faire en fait c'est ce que j'ai sorti officiellement c'est la démo officielle que j'ai release en fait ah j'ai énormément tafait le pire c'est le deuxième donjon bah vous allez pas le voir du coup le deuxième donjon mais ça m'a pris un temps fou par contre quand vous le faites ça prend un temps fou aussi ça marche dans le vrai jeu bah ouais tu vois est-ce que ça peut être utile dans le vrai jeu du coup moi je veux le marco storage comme nom mais c'est ouf t'empêche je crois pas que ce soit connu ce truc bah non j'ai pas modifié le moteur ni rien je vois pas comment ça pouvait ne pas être faisable sur le jeu original du coup ah oui maintenant j'ai l'épée d'ailleurs j'ai oublié de l'équiper pendant le sévore en vrai c'est possible d'aller voir l'arme mojo sans prendre l'épée mais normalement tu peux pas sortir de la forêt genre finir la démo sans l'épée normalement c'est pas possible du coup faut que je l'équipe j'ai oublié de le faire marco storage ouais magnifique donc grâce à l'épée ça va me permettre d'aller chercher un item dans les bois perdus que je ne pouvais pas choper avant normalement mais c'est trop bizarre ouais c'est que ouais je sais pas il y a une certaine logique quand même j'arrive à comprendre mais bah en fait ça se ça se ouais c'est ça ça se tord la valeur ouais de la torche en fait ça se tord la torche dans ton bâton et si elle est allumée au moment où tu sors ton bâton c'est bon quoi j'ai oublié la poule bleue c'est vrai que je me suis planté j'ai mis un coffre qui contient la poule bleue c'était une erreur non 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 voilà donc normalement on peut pas passer ici sans épée même si normalement avec un glitch en théorie on peut passer donc ici il y a l'ocarina j'en ai besoin et donc maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour aller dans l'arme mojo et terminer l'arme mojo et l'arme mojo je pense que c'est ce qu'il y a le plus intéressant dans la démo en tout cas mais du coup tu sors ton bâton et ensuite tu allumes la torche est-ce que ça marche ? non j'ai testé j'ai testé sans allumer la torche enfin j'ai un peu tout testé il y a que ça qui marchait là ce que j'ai fait il faut que la torche soit allumée avant de sortir le bâton bon là je vais prendre des noix mojo c'est pas obligatoire mais c'est pas obligatoire mais franchement ça rend un fight qui est un peu plus tard beaucoup plus simple là je vais faire un glitch ça je crois qu'il y a que moi qui suis au courant limite quand je l'ai créé je savais qu'il y avait ça puis bon je l'ai laissé parce que bon on s'en fout donc maintenant il faut aller dans l'arme mojo sauf qu'il y a une grille qui bloque et pour ouvrir la grille il faut se resservir de la poule encore une fois le switch qui est là-bas le crystal switch à droite on peut l'activer avec la poule pas mal de gens ont bloqué aussi là-dessus ils pensaient que ça allait pas assez loin waouh tu pouvais pas lancer la poule d'ici cette barrière et voilà et d'ici tu peux j'utilise pas mon épée parce que ça va me permettre de faire le jump slash recoil si j'ai l'épée de sortie je pourrais pas le faire et du coup on arrive à l'arme mojo et l'arme mojo va nous dire que oui il peut nous emmener voir Zelda mais que avant ça il a un challenge à nous proposer genre pour prouver notre juste valeur tu vois est-ce qu'on mérite d'aller voir Zelda et d'aller lui parler donc il nous propose un challenge avec quelques petites énigmes assez complexes quand même mais ça va ça se fait il y a peu de gens qui sont restés vraiment bloqués longtemps pourquoi t'es resté bloqué dark du coup c'est quoi qui t'a bloqué et bonsoir alpha bonsoir nohensen ok et là l'arme mojo il demande si t'as trouvé une épée parce qu'on peut arriver ici sans épée en fait ah t'avais pas l'occarina ah merde tu l'as pas trouvé donc voilà l'arme mojo qui a beaucoup changé aussi et maintenant faut trouver le chemin pour aller voir Zelda alors là il y a des lianes mais on peut pas monter en fait les lianes où normalement on va au début quand on commence l'arme mojo en fait j'ai enlevé la collision on peut plus monter là il faut activer le switch avec une noix mojo comme ça hop ah j'aurais pas dû passer par là bref donc ça fait pas plus de grilles maintenant on peut monter ici et là il y a une salle qui fait rager les gens parce qu'il y a un combat sauf que t'es obligé de perdre ton bouclier quand t'arrives ici à cause de ça et là j'ai fait mon bâtard je voulais pas que le combat soit trop facile et c'est assez tendu si je meurs c'est chiant ça perd vraiment beaucoup de temps et si je meurs en général j'ai plus de noix mojo ça peut être dur ce fight sans noix mojo est vraiment pas facile j'ai pas de chance non putain oh putain de merde moi j'ai fait crever oh là là par contre il reste encore une keys ok bon c'était slow mais bon on va se passer hey valet starnia merci un bâton mojo ok d'accord ah oui cette salle non le bouclier je le prendrai plus tard je le passerai là bas après cette salle c'est un peu du genre à la caisse il y a un switch qui est planqué dans le mur derrière la skull ici ah merde il y a un petit bout en fait du switch qui sort donc c'est pas comme la caisse on le voit quand même un petit peu puis j'ai fait exprès de mettre l'ennemi devant pour qu'on se dise qu'il y a un truc caché derrière peut-être mais j'aime bien les poules il y en a partout des poules ah oui du coup j'ai pas expliqué en fait mais l'arme au jeu il explique aussi le but du challenge en fait le but qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse dans l'arme au jeu en fait en haut de l'arme au jeu il y a 4 grilles il va falloir les ouvrir sauf que dès que tu ouvres une grille ça ajoute des plateformes qui te bloquent en fait là le switch rouge que je viens d'activer il ajoute des plateformes blanches comme celle-là par exemple elle était pas là avant et qu'est-ce que je fais de retenir non le switch rouge que j'ai activé il peut se désactiver et se réactiver comme on veut genre on off quoi oh putain non rip le double vert du coup ok le switch rouge que j'ai activé il a ajouté des plateformes blanches comme celle-là par exemple dans le donjon et si je le désactive bah ça enlève les plateformes blanches en fait c'est ça que ça fait la flamme verte où voilà en fait quand j'activerai le switch le switch qui a une flamme verte qui ouvrira une grille ça va créer une plateforme qui va nous gêner là où il y a la flamme verte c'est complexe hein en plus c'est pas facile d'expliquer la complexité du donjon en même temps que je fais mon truc bon c'est pas grave je suis quand même méga large pour l'estiment il n'y a pas de problème ok il faut que je prenne la caisse qui est là-dessous normalement c'est facile mais je sais pas ce que j'ai branlé voilà facile il y a un switch dans cette salle qui ouvre une des 4 grilles qui sont en haut de l'arbre mojo c'est là que je dois aller je dois passer derrière ces 4 grilles là donc le switch il est contre le mur derrière une toile voilà le switch il a une flamme orange donc ça veut dire que ça va ouvrir la grille orange ça ne m'est jamais arrivé ça en pratique voilà donc maintenant il y a une grille sur les 4 qui sont ouvertes mais les plateformes liées avec ce switch là les plateformes blanches qui ont une flamme dedans elles sont maintenant activées en fait maintenant je vais aller chercher le bouclier pourquoi je fais ça j'ai pas besoin merde oh putain s'il avait fallu refaire le combat j'ai vu ce mon gars je suis pas aussi méchant quand même voilà donc ça c'est la grille de la flamme jaune donc maintenant il y a 2 grilles qui sont ouvertes et il y a le bloc blanc de la flamme jaune qui est activé voilà et le switch rouge qui fout plein de plateformes blanches dans le donjon est activé aussi pour l'instant donc voilà on voit la plateforme blanche de la flamme rouge orange qui est activée là du coup maintenant je peux monter grâce à ça si j'avais pas activé le switch orange j'aurais jamais pu monter et on voit aussi là bas la plateforme de la flamme jaune est activée du coup maintenant je peux passer là hop on va activer ça qui ouvre la porte là haut et là on voit d'ailleurs que devant la porte il y a le switch avec la flamme verte ça ouvrira une 3ème grille je vais faire un dark world qu'est-ce que tu veux dire exactement parce que de base au OT il y a segment enfant segment adulte la partie adulte est différente de la partie enfant c'est un peu comme dans Link to the Past la map change un peu et donc maintenant il y a les 4 grilles qui sont ouvertes sauf que ça marche pas en fait ça suffit pas parce qu'il y a 4 grilles ouvertes mais il y a le switch rouge le switch rouge qui s'active et qui se désactive qui est activé et donc il y a une plateforme blanche qui bloque l'accès là où les 4 grilles sont ouvertes du coup c'est la merde maintenant il faut que j'ai les 4 trucs d'ouvert mais que je désactive le switch rouge mais je peux pas y retourner dans la salle des switches rouges de toute façon c'est super compliqué il vaut mieux le faire en casu pour comprendre et donc maintenant je vais le brasser le goron et je vais pouvoir faire des trucs intéressants attends il faut que je me trompe c'est celui-là qu'il faut que je désactive les deux en fait là il y a deux switches quand j'active le switch qui est là-bas à côté gauche ça désactive tous les ça désactive les switches vert et orange non vert et bleu et celui de droite se désactive les oranges et jaunes en fait donc ça veut dire que ça remet les grilles donc je peux plus passer en haut donc là les 4 switches ils sont désactivés en fait c'est comme si j'avais rien fait les 4 switches sont désactivés et ça a enlevé aussi les plateformes blanches qui étaient dans les flammes on peut voir là tu vois elle est plus là la plateforme blanche maintenant en faisant ce que j'ai fait là j'ai inversé en fait le truc tu vois maintenant que j'ai la force je peux exploser les rochers dans la forêt kokiri je sais pas si vous avez remarqué mais il y a des rochers dans la forêt kokiri super compliqué enfin en vrai c'est pas trop compliqué quand tu le fais en casu tu prends ton temps t'arrives à comprendre le truc l'arme mojo il t'explique il y a des il y a des pancartes partout quand on fait maromak je suggère de lire les pancartes de lire ce que ce que disent les gens et tout parce que si j'ai mis des textes c'est que c'est important ensuite du coup il y avait un truc caché derrière on peut péter les rochers et accéder à un endroit où on pouvait pas aller avant l'endroit où on question où on pouvait pas aller avant il y avait une pancarte à côté qui disait que si on voulait compléter le challenge de l'arme mojo il fallait qu'on obtienne l'item qui est caché derrière cet endroit là c'est là où il y a l'épée kokiri normalement dans le jeu original là-bas mdb brave lire en anglais ouais je ferais une version française mais la démo il n'y a pas de version française ça pareil c'est une partie où les gens ont beaucoup ragé parce que le timing est super serré en fait pour péter les rochers ouais t'as pas vu le deuxième donjon loose en effet c'est beaucoup plus complexe mais ça va on est bien guidé j'ai mis des pancartes j'ai prévu de faire une version française mais à la fin seulement et du coup ici il y a un item dont on aura besoin dans l'arme mojo pour le terminer je préférerais pas un let's play AshleyMux là il y a un switch caché là ça aussi c'est bâtard il y a des gens qui ont galéré avant de le trouver ça sert à ça là il faut ramasser les 5 rubis argenté est-ce que j'ai ramassé celui-là ? non je crois pas et ça ouvre la grille du coup pour l'item ici qui n'est pas l'épée du coup ouais il était pas trop caché l'effroi en plus on l'entend quand on arrive au coup et donc le boubrang j'en ai besoin pour l'arme mojo il y a un switch que vous avez pas vu du coup puisque j'ai pas montré hop et maintenant on retourne dans l'arme mojo et on va pouvoir terminer et aller voir Zelda franchement je trouve que la caisse cachée c'est beaucoup plus méchant que l'effroi ouais du coup t'es puqué bleu Yonex j'ai montré comment on faisait ça va j'en ai mis qu'un seul je pourrais faire comme Ostré et en mettre genre 7 je sais plus combien il en a mis dans la tombe de Dampy il en a mis genre une dizaine c'est vrai que c'est une excuse de ne pas comprendre l'anglais sans déconner les textes sont importants en plus maintenant il faut que je désactive l'interrupteur rouge que j'avais activé qui mettait toutes les plateformes et pour ça j'ai besoin du boubrang en fait il faut que je retourne dans la pièce qui est là derrière la flamme bleue et là je vais se tromper il faut d'abord faire ça bref ils sont fuyants eux mais pourquoi je les in donc là il y a un switch il active une torche ça peut rien de brûler la toile là et sous cette toile il y a un switch à activer qui ouvre la grille là à droite sauf que c'est timé en fait donc en fait il faut faire tomber la bombe au bon moment puis run bah je l'ai mis trop tôt il me perturbe lui aussi pourquoi il est revenu ah si c'est bon what c'était bon non je vais pas se lui avoir le temps du coup peut-être que si ouais j'ai eu le temps quand même ok cool je pensais que je l'avais lâché largement trop tôt mais ok et maintenant les plateformes blanches sont plus là maintenant donc la plateforme blanche qui me gênait là où il y a les 4 grilles en haut elle est plus là maintenant donc maintenant je peux remonter tout inverser et donc ouvrir les 4 grilles tu marques au storage ? j'aurais pu ah ouais ouais mais est-ce que ça aurait été plus ah peut-être que c'est plus rapide ah j'avoue en plus ah c'est pas con ouais j'avoue en fait tu fais le storage ensuite t'actives le switch et juste après avoir activé le switch t'es à côté de la toile tu la brûles putain j'avoue ouais j'y ai pas pensé à ce moment là voilà on a pu voir les grilles là qui s'ouvrent donc là il y a 2 grilles qui sont ouvertes les grilles bleues et vertes et maintenant j'ai plus qu'à inverser le switch jaune et orange qui est ici là si je vous montre la pancarte ça le dit en fait putain si ça inverse orange et golden ici et du coup si je fais ça les 4 grilles seront ouvertes et il n'y aura pas de plateforme blanche qui me bloquera devant parce que j'ai désactivé le switch rouge en vrai il est pas si compliqué que ça ce donjon là c'est parce que bon je le fais vite et tout encore heureusement que j'explique un peu parce que sinon enfin encore je sais pas est-ce que ça vous aide là ce que je dis alors là il y a un skip il y a un méga flip je vais essayer de le faire enfin je vais essayer de le réussir qui est assez chaud je vais le buffer du coup ah c'est trop tôt je pense ma roulade c'est assez dur ça surtout qu'on a pas l'habitude de faire des méga flips avec avec des les choupetteurs le timing est pas du tout le même que les bombes et du coup ce méga flip et c'est de la merde ça devrait être bon là je suis pas sûr merde putain non il est vraiment galère ce truc c'est stupidement dur cette connerie je suis pas sûr que ce soit bon encore j'ai roulé tôt non je pense pas non il faut que je roule plus tard voilà c'est bon ça va le faire ouais ça va le faire nice ouais normalement j'ai du mal à expliquer ce qu'il fallait faire normalement non faites le jeu hop et ça c'est la flamme violette en fait dans toute ma romac les flammes violettes vont nous téléporter à des endroits en fait dès qu'on croisera une flamme violette ça va nous téléporter quelque part c'est sûr donc là en l'occurrence la flamme violette nous téléporte à Zelda ici celle là quoi et du coup bah voilà on est à Zelda et elle va nous expliquer un petit peu qu'est ce qui s'est passé avec les kokiri et en gros elle va nous expliquer que les kokiri ont été envoyés dans le futur en fait et donc nous notre but ça va être de trouver comment elle est dans le futur et essayer de comprendre un peu ce qui se passe c'est ce que Zelda va nous demander va voir dans le futur savoir un peu ce qui se passe et après Impa va nous expliquer que le seul moyen de sortir de la forêt c'est en passant par le village Goron et pour sortir du village Goron enfin pour sortir de la forêt par le village Goron on a besoin de magie en fait donc elle va nous apprendre la berceuse berceuse qui va nous servir à obtenir la magie grâce à la magie on pourra sortir et aller au village Goron et continuer notre quête quoi et la démo s'arrête là on arrive au village Goron et ça s'arrête enfin on ouvre la grille qui bloque au village Goron puis c'est la fin de la démo to be continued salut rec ah oui ça va trop vite ouais non mais je le montrerai à Brico t'inquiète enfin je pense que j'aurai le temps de le montrer on verra combien je finis voilà voilà ouais ça existe déjà loose enfin il y en a un petit peu quoi mais c'est plus compliqué que sur Mario 64 il y a project third quest mais je sais pas où ça en est ce projet mais il y en a eu d'autres il y a izu zelda si tu peux regarder izu zelda c'est des nouvelles maps mais c'est une petite démo il y a pas grand chose ouais ça durera genre 2 minutes 30 pas plus je pense izu izu voilà donc on apprend la merceuse etc etc la fin de la démo du speedrun de la démo c'est de la cutscene bon après si jamais il y a du speedrun du jeu complet ce sera juste une petite partie de cutscene alors là on va voir la pleine d'hyrule mais en fait en fait l'histoire de ça c'est que j'ai pas réussi à enlever cette cinématique je voulais l'enlever en fait cette cinématique mais j'ai pas réussi du coup j'ai fait dire à Impa qu'elle utilisait des pouvoirs pour contrôler ce qu'on voyait et en fait elle nous montre qu'on doit aller au village Cocorico pour en apprendre plus donc là elle nous montre le village Cocorico en fait et donc c'est là qu'on devra aller et donc en passant par le village Goron on peut aller au village Cocorico donc là en fait on est pas vraiment dans la pleine d'hyrule c'est Impa qui contrôle ce qu'on voit bref elle va dans notre cerveau on est pas dans la pleine d'hyrule en fait là c'est une vision et on est pas que dans la forêt mais j'ai pas réussi à enlever cette cutscene mais il fallait que je trouve un moyen il fallait que je trouve un truc allez maintenant on va aller chercher la magie qui se situe à la place de là où on obtient l'ocarina dans le jeu normal j'ai changé la loading zone donc là bas non mais la skip je veux dire l'enlever de base dans le jeu qu'elle y soit pas j'ai un esprit tordu ah bah j'ai trouvé un truc au moins hé t'as pas fait mon deuxième donjon Urek t'as pas fait mon deuxième donjon je voulais juste le début de la cutscene bah en fait non je voulais juste qu'on voit jamais la plaine du rôle en fait welcome committee bon du coup je vais pas battre mon pb mon pb c'est 33 18 je crois c'est le double vert du coup tu pouvais pas enlever Impa et mettre un tp non enfin je voulais le champ enfin la berceuse en fait je voulais la berceuse loose et c'est Impa qui te donne la berceuse j'ai pas trouvé d'autre moyen ah merde j'aurais du bruner plus vite on a essayé un quick texte ici en anglais putain je les ai pas vu passer les 30 minutes là j'ai pas arrêté de parler bon en tout cas c'est quasiment fini j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez compris un petit peu pour ceux qui ont bien suivi vous devez quand même être bien confus je pense je sais pas le faire c'est possible c'est sûr c'est possible mais je sais pas le faire il me faudrait plus de connaissances j'ai pas des connaissances de malade au niveau programmation non plus mais bon je m'en sors pas trop mal donc maintenant on peut sortir par par le vieux gourou mais il faut épée et magie j'ai programmé ça comment ? avec scène navi principalement et un éditeur hexadécimal scène navi c'est excellent c'est un map éditeur voilà ici il y a une grille et pour activer ce switch il faut le spin marron en fait hop et là ça ouvre la grille et maintenant on peut aller au village gourou et continuer l'aventure mais une fois que tu passes ce couloir t'es téléporté parce que bah c'est la fin de la démo en fait et hop dès que tu lis ça c'est terminé merci d'avoir joué à mon propre jeu mais merci d'avoir regardé du coup je vais sans plus attendre je vais vous montrer en fait je vais vous expliquer au début que c'est pas un any% en fait que je viens de faire c'est un any% no grille skip à Goron City en fait parce qu'on peut skip la grille merci 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 GG merci Chopper ça a été beaucoup trop fort il m'a fallu 3h30 pour le faire et moi il m'a fallu 2 mois et demi pour le créer le truc que je le je le torche en 30 minutes du coup si tu veux t'as le temps de faire le vrai 1000% ouais ok ouais alors du coup vous vous rappelez de la grille là que je viens d'ouvrir à Goron City on peut la skip en fait sans magie sans rien que dalle y'a besoin de rien du coup en fait on peut le terminer en 2 minutes le truc et c'est abricoplasma qu'il a découvert ici présent attends je peux reprendre le même parce qu'attends j'ai pas j'ai pas save après je crois que j'ai pas save depuis je pense que je peux reprendre le même no major glitch après franchement ce skip dans le jeu final je me tâte à le laisser ou l'enlever parce que de toute façon on aura sûrement besoin de la magie et de la berceuse pour plus tard en fait donc bon je sais pas je me tâte à le laisser au final si tu veux qu'il soit pas utile mieux vaut que t'aies besoin de quelque chose d'avant pour pouvoir entrebalancer le clip quoi ouais voilà c'est ça ouais j'avoue sinon il sert à rien au final je sais pas on verra bien quand ce sera terminé de toute façon on n'y est pas ouais donc du coup alors apparemment je l'ai testé une fois mais apparemment la grille est pas assez collée au mur c'est un peu comme le dot skip en fait ou la porte ouais rien voilà c'est pas assez collé au mur en fait je l'ai pas mis assez proche du mur c'est ma faute j'ai fait la même connerie que Nintendo tu vois franchement moi je les comprends t'as copié la porte du temps sauf que tu t'es ah c'est ça ah ici on peut pas et du coup si on fait des side up grâce je pense aux plateformes blanches que j'ai mis au dessus on peut clip putain je sais pas le faire toi faut le dot skip faut faire comme le dot skip non mais j'avais réussi à le faire une fois mais attends ma vie t'es fiante ah bah voilà c'est t'importe quoi c'est tellement stupide et voilà la démo est finie magnifique c'est tout con waouh ma qui tisse son run demain en envoyant 41 bits hum il y aura 41 quelque chose je vais être pas prêt pour ce qui arrive voilà 41 bits euh ouais je vais refaire tout le jeu ouais enfin peut-être pas toutes les zones mais je prévois de refaire quasiment tout peut-être des donjons que je vais pas faire peut-être un deux ouais peut-être deux donjons que je vais pas faire un truc du genre mais ouais je suis encore en train de continuer actuellement j'ai deux donjons qui sont complets je suis en train de commencer le troisième bref et il y aura de l'overworld un peu genre ouais il y aura de l'overworld ouais ouais toujours ouais je vais mettre de l'overworld encore un city sera modifié puis plein de zones seront modifiées aussi dans l'overworld ok ce sera moins compliqué dans l'overworld que dans les donjons évidemment ouais bah heureusement cela dit le meadow ouais j'avoue non mais le meadow c'est une question de chance tu tombes sur les cases c'est bon tu tombes pas dessus ouais mais surtout la fin de l'énigme c'est là où les gens ont galéré le plus le truc où il fallait crouch pour atteindre la torche j'imagine que ça dépend des gens ouais c'est ça bon en tout cas merci de m'avoir accepté pour Run Maromac Comédie Marathon c'était sympa c'est toujours le bienvenu et merci à tous d'avoir regardé du coup je voulais faire venir Morse ouais ok hello Morse salut Morse A2 A2 aaaah parfait comment ça va ça va bien et vous ça va être nickel ça va être nickel pas trop de soucis mis à part un petit un petit fail de carte graphique sinon sinon ça se passe mauvais timing bon bah du coup je vais rendre l'antenne I guess ouais ouais si Morse est prêt enfin si Morse est prêt je vois ouais je suis ready ok bah écoute bon courage pour Taron Morse have fun merci à toi et puis bah salut tout le monde merci beaucoup Marco ouais merci merci à toi merci à toi merci à toi